Et non, nous ne sommes pas à Versailles ici, nous sommes à Meignères-en-Bray, près de Neuf-Châtel, avec son château du 15e siècle, style Renaissance, et son trail, forêt vert, 34 km. Très content les amis, aujourd'hui, de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je remercie Hugo ainsi que toute son équipe pour cette invitation. Le trail forêt vert n'a pas eu de chance l'année dernière, suite au Covid, pour son annulation. Je vais essayer d'aller au bout. Et l'année d'avant, suite à une grosse tempête. Aujourd'hui, on est prêt, on y va, donc c'est parti, suivez-moi. 1,000,000! 1,000,000! Sous-titrage MFP. Allez, Trail Forever 2022, c'est parti pour 34 km. Allez, go ! Et voilà, après le départ, une grande montée de 2 km. Le dilemme, c'est est-ce qu'on la court ou est-ce qu'on la marche ? Un jour, une question. Car, 34 km, c'est quand même assez long. Et bien, en fait, sur la fin, je la marche, quoi. Tu sais quoi ? Je la marche, quoi. Et regardez ce temps, mes amis ! Magnifique ! Et voilà, on arrive au 10ème kilomètre bientôt. Et bien, on alterne beaucoup entre chemin et goudron. Au final, c'est pas trop mal. Ça permet de garder le plus longtemps possible les pieds au sec. Mais par contre, du coup, ça va vite. Et bim, bientôt, déjà au 19ème kilomètre. Et bien, ça passe très très vite dans les plaines du Pays de Bray. Qu'est-ce que t'en penses, Yannick ? Ouais, ta condition idéale. Ça fait beau, hein ? Super beau. Un petit peu gras, mais ça passe bien, ouais. Ouais, donc on est sur le trail fort et vert et gras. Ouais, les conditions sont franchement idéales. Ça fait carrément beau. Un petit peu froid ce matin, mais... Et on est encore qu'au mois de février. Bon, de toute façon, hein, on... On lâche rien. On lâche rien, hein. On va au bout. Et puis, ben, on y va assez vite parce que, ben... Il n'y a pas énormément de dénivelé. Yannick me disait que c'était 800 mètres pour 34 kilomètres. Et ben, du coup, ça nous fait courir assez souvent. On ne marche pas. Et même les montées, on les court. J'ai pas l'habitude. Mais bon... Il faut bien y aller, hein. On a payé pour ça. Allez ! Allez, on arrive au deuxième ravit. Au détaillement, au 24ème kilomètre. Il y avait un premier huitième, mais j'ai filé. Et ben, celui-là va faire du bien. Vous avez raison, c'est bien. Il y a des madeleines aussi, pour ceux qui veulent. Bonjour, comment ça va ? Oh, bonjour, comment vas-tu ? Ça va bien, ça va ? Ouais, nickel. Qu'est-ce qu'il veut boire ? Ça forme ? Euh, je vais déjà remplir ma gourde et puis je vais prendre un petit... Tu veux de l'eau ? Ouais. Bon, ça va ? Ça se passe bien ? Ouais, nickel. Écoute, impeccable. C'est super. Ouais, nickel, il fait beau. On a le temps avec nous ? On en a plus. Je peux prendre ? Oui, il y a deux. C'est un jour. Désolé. À la vôtre, hein. Ouais. Bon, comme je disais, on est au 24ème kilomètre. Il en reste 10. Sorti du deuxième ravitaillement, on ne perd pas de temps. Et de toute façon, c'est un trail express. On court, on court, on court. Et on va au bout. Allez, à tout à l'heure. Allez, 27ème kilomètre de retour dans la forêt avec, enfin, une belle côte de, allez, 25-26% à vue de nez, à vue de pouce. Ouais, ça fait du bien. Car, bah ouais, comme je disais, en fait, on court, on court, on court beaucoup. Et en fait, on ne marche pas, on ne grimpe pas. Et on est plus en mode cross plutôt que trail. Mais en fait, c'est assez sympa. Ça permet d'effectuer une belle et grande sortie longue. Ouais, et ce soleil, ce soleil, ce soleil, c'est pas magnifique en Normandie. Alors, comme je disais tout à l'heure, on est en pays braillon, avec ces superbes forêts. Très beau domaine, vraiment. Très beau. On monte. Bonjour, merci. Merci. Allez, ma montre vient de sonner. On est au 30ème kilomètre. On a pas mal de petites portions comme ça bitumées où on peut relancer, surtout en descente, ça fait du bien. Je pense que sur la totalité des 34 kilomètres, on a quand même au moins peut-être 6 ou 7 kilomètres de bitume. Ça fait, on va dire, une grosse demi-heure, trois quarts d'heure à courir les pieds au sec. Au final, il y en a qui crieront scandale, d'autres qui diront que ça fait plutôt du bien et que ça permet de récupérer. En fait, je vous laisse venir sur ce trail et de faire votre avis par vous-même. Bon, on est de retour à Manière. Il doit rester un petit kilomètre avant d'arriver au château. Eh bien, ça y est, on est enfin presque au bout. Allez, on tient bon et je vous emmène avec moi sur le dernier kilomètre. Allez, c'est parti. 800 mètres. 800 mètres. Salut. 800 mètres. Allez, go. Allez, go. Allez, merci. Allez, merci. Quelle ambiance. Allez, on arrive au château. Regardez ce magnifique finish. Et l'arrivée du numéro 329, accompagné de Dimitri. Ça va, Hugo ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Je vais me décoiffer quand même. Ça va ? Ça a été ? Ouais, nickel. Hugo, l'organisateur de cette règle. Merci, en tout cas. J'ai passé un bon moment. C'est vrai ? Ouais, maintenant, on va aller se reposer un peu et puis boire un petit coup. Pas de problème, il y a un sandwich et une bière qui t'attendent. Merci, Hugo. A bientôt et à bientôt et suivez-le. C'est un très bon. Bon, il y a pire comme endroit pour finir. Allez, un petit sandwich et une petite bière et je reviens très vite pour le débrief. Eh bien, voilà, les amis, le trail forêt vert, c'est fini. Eh bien, écoutez, vous voyez, rien que le temps, déjà, ça valait vraiment le coup de venir aujourd'hui. 34 kilomètres, presque 900 de D+. Eh bien, c'est un trail express. Voilà, si tu as envie de venir faire une sortie longue et d'essayer sur un temps assez raisonnable, si tu veux faire 34 kilomètres en mode Speedy Gonzales, eh bien, tu peux venir ici. Ça vaut le coup. Alors, les côtés négatifs, peut-être que oui, on a peut-être pas mal de bitume au final. 6-7 kilomètres, c'est beaucoup, peut-être. Mais comme on doit passer d'un domaine à un autre, on est obligé de prendre la route. Et moi, personnellement, ça ne me gêne pas du tout. Après, c'est vraiment les côtés qui en ressortent par rapport à certaines critiques. Mais honnêtement, c'est vraiment peu important. 148 bénévoles aujourd'hui sur ce trail. Un, à toutes les intersections, du balisage, enfin, on ne s'est vraiment pas posé de questions. Il suffisait de regarder devant soi et puis d'y aller. De toute façon, il vaut mieux sur des trails rapides comme ça, quand on est dans des chemins vraiment larges, où il n'y a pas trop, trop de changements de direction. On peut se permettre de mettre un bénévole à un carrefour, mais c'est toujours quand même plus sympathique d'avoir quelques encouragements. Gros big up, hein, au bénévole. On a été reçu vraiment dans de très bonnes conditions. On finit avec un petit sandwich, un petit fromage Neuchâtel, forcément, on est à domicile. Une petite bière ou un petit soda. Vraiment sympa, un accueil avec un café le matin. Honnêtement, je ne regrette vraiment pas du tout d'être venu ici. Ça m'a permis de m'essayer déjà, de courir longtemps, sans forcément trop marcher dans les montées. Et puis, au final, je me rends compte que ça va plutôt bien. Alors, point positif là-dessus. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner maintenant. Ici, active la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines courses. Et comme vous le savez, il va y avoir du costaud en 2022. Le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Enfin, à la montagne cet été. Bref, du lourd, du lourd en perspective. Bon, il est temps pour moi de repartir. Et de profiter de ce beau dimanche après-midi ensoleillé en famille. Profitez les amis. Faites-vous plaisir. Vivez à 100 à l'heure, car demain, il sera trop tard. Faites l'amour, pas la guerre. C'est d'actualité en ce moment. Je reviens très vite pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao ! Avant de le dire, avant, bataille perdue d'avance. Des guerres dont personne sort gagnant. Personne sort gagnant